Et salut à tous c'est Redemption et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais absolument vous montrer une team que j'ai mis très récemment avec un concept assez particulier, une team overused bien évidemment. A la base j'avais essayé de faire cette team pour la PSL mais finalement le build s'est terminé sur un truc qui ne respectait pas les règles mais quand même quelque chose de très intéressant. C'est tout simplement une team basée sur 4 Scarf donc quadruple Scarf, c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui vont dire que jouer plusieurs Scarf c'est pas très fort. Il y a beaucoup beaucoup de teams très fortes qui sont jouées avec 2 Scarf mais évidemment c'est très rare d'avoir plus de 2 Scarf notamment 3 Scarf c'est déjà pratiquement inexistant. Il y avait Charo qui avait déjà joué une team avec 3 Scarf qui avait énormément marché en Uber il y a maintenant pas mal de temps mais en overused ça n'existe pratiquement pas et je me suis dit ça pourrait être sympa. de montrer que finalement ce n'est pas si nul si bien sûr tu t'en donnes les moyens parce qu'évidemment ça ne va pas marcher par magie. Du coup j'ai imaginé un concept de team où tout simplement nous allons jouer Golem Amalola Scarf, le Girashi Scarf, le Serperior Scarf et le Tapu Lélé Scarf. Alors là évidemment ce qui vous saute aux yeux c'est que ce qui gêne Elele et Serperior et Girashi c'est tout simplement les types acier. Du coup et bien nous allons jouer un Tapu Coco et Jack Button qui va attirer les types acier qui va quand il va se faire taper par les types acier et bien va activer les Jack Button et pouvoir Trapp avec le Golem Amalola. Tout ça boosté avec l'électrique terrain tu peux faire de gros dégâts et Trapp la plupart des types acier et une fois que tu attrapes le type acier et bien tout simplement les 3 Scarf que sont Girashi, Serperior et Tapu Lélé. Elles peuvent faire un taf assez incroyable. J'ai testé pas mal cette team et c'est vrai qu'elle marche vraiment vraiment bien surtout parce qu'elle a un potentiel de surprise assez énorme. Évidemment les gens ne s'attendent jamais à ce que tu sois Quadruple Scarf. Ils voient un Scarf et les autres se disent ok alors Serperior il y a Z-Move ou Tapu Lélé Z-Move ou Spex ou quoi que ce soit. Donc Girashi défensif. Et du coup ils ne peuvent pas prévoir que tu es Quadruple Scarf et c'est ça qui fait que cette team est forte. On a également un Suicide League Lando. Bon là assez classique c'est de pouvoir mettre les Rocks. A la blague j'avais mis des Fogs mais finalement j'ai décidé de mettre explosion parce que le matchup contre Zabdos notamment était vraiment trop compliqué. Donc si je peux exploser contre Zabdos c'est plutôt pas mal. Donc au niveau du ladder on est 136ème à 1816 donc je suis remonté hier parce qu'après certains lives ont été descendus assez bas. On va commencer avec une première game en espérant affronter les bons petits joueurs. C'est parti. Et on commence contre Yaliket qui est un habitué du ladder, un très bon joueur. Donc ça risque d'être difficile pour le coup. En plus il y a du Toxapex, du Réuniclus, de la Sande. C'est pas forcément le genre de matchup qu'on pouvait espérer mais bon on va voir un petit peu ce que ça donne. On valide évidemment l'ordre russe. C'est un team qui est très très no brain comme on dit dans le milieu. C'est à dire que tu vas tout le temps à peu près faire les mêmes plays. Tu vas pratiquement jamais switcher. Tu vas pratiquement jamais anticiper. Le but c'est juste de taper, de taper, de taper. Donc ça peut être aussi intéressant de montrer parfois ce genre de team. On va faire évidemment Rock Tombe. Le petit miss de Hurricane, tour 1 qui est forcément plutôt cool. Comme ça on va pouvoir mettre nos Rocks assez gratos. Il va switch. Il va switch sur son Réuniclus. Alors est-ce qu'on explose ou est-ce qu'on Earthquake tout simplement ? Je pense que nous allons tranquillement exploser. Parce que le Réuniclus bien sûr ne va pas s'y attendre et ne va pas faire Recover. Voilà donc on week-end le Réuniclus qui montre qu'il est lefto. C'est plutôt intéressant pour nous. Donc je pense que nous allons directement aller sur le Serperior taper les petits Leaf Storm qui vont faire du bien en l'espérant. Bien sûr ne pas les miss parce qu'en ce moment j'ai une chance assez incroyable en termes de malchance sur les Leaf Storm. Et regardez là pour la première situation où le Scarf va se révéler utile. Bon finalement ça n'a pas tué mais ça va quand même bien weaken le Tornadus. Et là vous voyez il est surpris, il a fait Hurricane qu'il ne tue pas. Et il va se retrouver avec un Serperior Scarf qui va absolument faire d'énormes dégâts à Magyarna. Qui va donc le forcer à Forfeit. Absolument incroyable ce début de live, enfin de vidéo pardon. Trop d'habitude des live. Et du coup voilà le Scarf Serperior qui marche dès la première game. On va remporter 15 points et monter à 1831. C'était quand même assez représentatif de ce que peut faire l'effet de surprise. Notamment ici du Scarf Serperior. Première victoire du coup qui est plutôt cool. J'espère qu'on va enchaîner avec une game qui va plutôt montrer le vrai potentiel de Golem Alolan. Notamment j'aimerais bien activer mon eject button. Allez on est parti. Et on joue contre 48D. Donc là c'est un petit peu le genre de team qui peut faire peur. Notamment Volcarona. Il va l'idée également avec son Landorus. Landorus qui monte l'intimidation avant nous. Donc logiquement c'est un Landorus Scarf. On va juste mettre nos rocs. Et il va réveiller la HP Ice. Donc ça a l'air d'être un Scarf Landorus avec HP Ice. On va retourner dans le doute pour voir ce qu'il fait. Mais ça va bien qu'il aille sur Rotom. Qu'on puisse exploser gratuitement sur le Rotom. Et il va aller sur son Maga Arna. Ok il va aller sur son Maga Arna. Ce qui est plutôt pas très important. On va juste horsquake. De toute façon il va aller sur son Rotom Watch. Ok pourquoi pas. Comme ça on va exploser. On va exploser tranquillement. Donc le Maga Arna qui a pris des petits points de vie. Le Landorus également. Et on a posé nos pièges de rocs. L'explosion qui passe parfaitement. Donc le défaut qui ne va pas pouvoir passer. Alors là il va falloir qu'on choisisse le Pokémon. Qui va tout simplement partir pour faire des dégâts. Et je pense qu'on va choisir Serperior. Comme pour la première game. Serperior qui a vraiment un très bon potentiel. En termes de sweep en début de game. Bon il y a le Volcarona. Mais le Volcarona il est obligé de faire deux Quiver Dance. Pour nous dépasser. Il ne faut pas le sous-estimer le petit Serperior. On ne va pas miss le Leaf Storm. Donc on voit que c'est un Maga Arna Sauvest. Donc forcément c'est un petit peu problématique. Mais je vous l'ai dit. Vraiment cette team. Il ne faut pas réfléchir. Tu vas sur un Pokémon. Tu tapes. Parce que le mec va peut-être anticiper et faire Volswitch. Donc là on a tout simplement fait suffisamment de dégâts à Maga Arna. Pour qu'il soit en range de Golem Alola. Donc on va aller sur Tapu Coco. On va aller sur Tapu Coco. Et regardez ce qu'il va se passer. Il va faire Volswitch. Il va faire Volswitch. Ça va activer les Diagrotons. On va pouvoir aller sur Golem Alola. Et hop. Par magie. On va faire le White Charge. Alors est-ce que White Charge tue ? Oui ça tue avec l'Electric Terrain. Mais bien sûr c'est magnifique. Pourquoi je n'ai pas fait Earthquake ? Parce que je n'ai pas envie de laisser Rotom venir et Defog évidemment. Bon en tout cas. Le Golem Alola qui a parfaitement fonctionné. Donc c'est un Scarf Lando. On l'a vu. Donc là évidemment les Switching à Earthquake sont un petit peu pas ouf. J'aimerais bien sacrifier en fait mon Golem Alola. Mais j'ai peur qu'il fasse Defog là. Non il va faire Earthquake. Nickel. Donc on sacrifie notre Golem Alola. C'est parfait. On va aller sur Tapu Lélé. On va faire un gros Psychic. Qui n'a absolument pas de Switching maintenant. Et le Landorus qui devrait pouvoir le tenir je pense. Pour l'instant en plus c'est vraiment exactement le genre de situation que je voulais vous montrer. C'est à dire voilà un Pokémon acier. Tu vas sur les Jackbuttons. Et ouh en plus le Landorus qui meurt sur le Psychic. C'est absolument nickel. Il va aller sur Diancy. Alors s'il méga évolue je le one shot. Donc c'est un petit peu surprenant. Je pense qu'il ne va pas méga évoluer. Il ne va pas méga évoluer. Il va mettre les pièges de Rogue. Donc c'est un peu bizarre de sa part. Il va sacrifier Rotom Wash. Donc j'ai l'impression qu'il essaye de tout faire pour sweep avec Volcarona. C'est ce que j'ai le sentiment. Il faut savoir que Volcarona peut très difficilement sweep face à moi. Parce que j'ai encore une fois mon Serpérior avec Glair. Donc ici je pense que nous allons continuer à taper les Psycheeks. Parce que je ne pense pas qu'il soit Scarf. Je me doutais que Cartana n'était pas Scarf. Et du coup ça va être la victoire. Je vais sacrifier Tapu Coco comme ça derrière. Je retournerai sur Tapu Lélé. Et je vais pouvoir gagner le match. Il fait Andivore. Ok bah Andivore c'est pas très grave. On va juste Tibolt. Bah là c'est gagné d'ailleurs. On va gagner avec Tapu Coco finalement. On va gagner avec Tapu Coco. Je vais juste faire Taunt au cas où. C'est un Volcarona full spédéf un peu chelou. On sait jamais. Parce que les Volcarona lefto ça existe. J'ai pas envie de me faire arnaquer. Volcarona lefto. Ouais donc ça se trouve. On va voir les dégâts. Ouh bah on ne saura jamais. On ne saura jamais. En tout cas vraiment je suis super content. Parce que là le match est parfaitement représentatif. De ce que je voulais vous montrer. Voilà la quadruple Scarf qui fait le taf. On va enchaîner. On va enchaîner. Et on est inarrêtable sur cette vidéo. Avec notre quadruple Scarf. Jirachy n'a pas encore été utilisé. C'est pour l'instant le petit bémol. On est parti pour le troisième game. Et on joue contre PSL3. Kingsman qui est Todo. Du coup il fait la PSL. Alors il connait par coeur la team. Je pense qu'il la connait très très bien. Donc ça va être un petit peu embêtant. Ce match va être très intéressant. Justement pour vous montrer à quel point. Le fait que l'adversaire connaisse la team. Va la rendre beaucoup moins forte. Et pourquoi cette team est vraiment surtout imprévisible. Donc là il valide Hitran. Est-ce que je Earthquake direct ? Je pense que je pourrais. Mais je vois pas trop trop l'intérêt. Autant mettre mes rocs. Il va switch évidemment sur Tornadus. Bon forcément je vais juste roc tombe je pense. En anticipant le défaut. Il a toujours pas activé notre focus H. C'est un peu bizarre ce début de match de la part de Todo. On va juste mettre nos rocs tranquillement. Il allait sur l'eau punie. Alors l'eau punie encore une fois c'est pas trop dangereux. Je pense qu'on va juste hard l'élé en vrai. Parce que l'élé il vient. Il va pas se faire fake out. J'imagine qu'il va pas faire fake out. Il va juste taper frustration. Pas de crit c'est nickel. On va juste taper le petit Psycheek. Quoique Psycheek c'est mieux. Non Psycheek ça marche aussi. Est-ce que c'est 2HKO Tangros à Sovest ? Je pense que... Ouh le petit crit. Le petit crit qui fait un peu mal. C'est sûr au Tangros. Après là est-ce qu'il va double switch sur le Hitran. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Oh regardez. Je pense que ça va marcher. Je pense que ça va marcher. On double switch sur Golem Malola. Il va sur Hitran. Et c'est magnifiquement bien joué. De ma part. Et le petit Earthquake derrière qui va pouvoir trapper. Donc voilà il n'y a plus de Hitran. Et maintenant qu'il n'y a plus de Hitran. Le match de P'tatpoulele. Le match up de Jirachi. Le match up de Serpereur. Ça va devenir assez fou. On va aller directement sur l'Andorus. On a toujours notre focus H. En plus si c'est pas beau. Il défogue. Bon il continue à faire ce genre de play. Genre défogue et tout. Je ne sais pas si c'est spécialement très très utile. Est-ce qu'il va essayer d'avoir la confusion ? Oui il va essayer d'avoir la confusion. Mais ça ne suffira pas. Maintenant il faudrait qu'on ait la luck. Deux fois de suite. Pour pouvoir mettre nos rocks. Ça serait pas mal. Il va aller sur Manafie. Les rocks les rocks les rocks les rocks. Oui. Magnifique. Magnifique. Là on va exploser. Là on va exploser au cas où il fait un Zenmove. Ce qui serait assez embêtant. Non il va juste faire Surf. Après là il faut se dire que le Tangro c'est quand même énormément wicked. Donc on n'a pas trop de soucis à se faire. On va juste taper un gros Leaf Storm. Je pense qu'il tient avec Manafie. Mais je ne pense pas qu'il ait de quoi me one shot. A moins qu'il joue Z Ice. Ce qui est plutôt jouable. D'ailleurs je pense que Manafie Z Ice est peut-être plus intéressant que le Z Water actuellement dans le metagame. En tout cas pour l'instant un bon début de match de notre part. J'avoue que je m'attendais à ce que Todo soit un petit peu plus vigilant par rapport à notre team. Parce qu'il me semble qu'il la connaît. Mais bon pour le coup c'est pas trop le cas. Il va directement aller sur Tangro. Alors si on ne miss pas. Ah on a miss. Ah le miss est embêtant là. Le miss est embêtant. On va aller sur Golem Alola. Golem Alola qui a fait son taf et il ne va pas faire Giga Drain. Il va juste faire sabotage. Voilà nickel. Donc on va tranquillement juste. Alors on pourrait taper Stone Edge. Mais je pense qu'on va juste faire un petit Fire Punch. Il va aller sur son Garchomp. Alors son Garchomp est Scarf il me semble. Vu la team. Vu la team c'est une team PSL. Est-ce qu'on va avoir la burn ? Non. Donc on va juste regarder ce qu'il fait. On va taper un petit Stone Edge. Il va faire Earthquake. Ok il se bloque sur Earthquake. Donc c'est parfait pour le petit Serpérior qui va avoir sa deuxième chance. Sa deuxième chance le petit Serpérior. On va Leaf Storm. Et cette fois le Tangro va réussir. A tanker assez bien. Mais il va surtout prendre le Leaf Storm. Et là ça va être plus intéressant. Puisqu'on sait que de Leaf Storm tue. Voilà le deuxième Leaf Storm. Il n'a pas de quoi nous tuer. Est-ce qu'il va faire sabotage ? Il va faire sabotage. Il veut enlever notre Choice Carf. C'est presque cool pour nous. Parce que du coup on a juste à faire HP Fire. On n'a pas besoin de prendre le risque de miss le Leaf Storm. On va aller sur Tapu Coco. Pourquoi je vais aller sur Tapu Coco ? Pour pouvoir aller sur Tapu Lele derrière. Regardez. La force de l'Eject Button. Il fait frustration. On va sur Tapu Lele. Et hop ! On va sur Tapu Lele. Et là encore une fois on a un Free Kill. Ça va sacrifier Tornadus. Donc là il va aller sur Garchon. On va sacrifier Tapu Coco. Parce que Serpérior on en a besoin. Jérachie aussi peut vraiment faire le taf en fin de game. Il va faire Earthquake. Donc assez logique. Assez logique son petit Earthquake. Du coup Free Serpérior. Là ce qu'on va faire. Ça va être évidemment. On va pas faire l'erreur. On va faire juste Glair. Pour paralyser le Lot Puni. Comme ça on est safe niveau Lot Puni. On va directement aller sur Gyrachie. Il faut savoir qu'on a Ealing Wish sur Gyrachie. Donc ça peut être intéressant également. On va aller sur le Gyrachie. La Paralysie. Qui fait du bien. Mais qui va pas changer grand chose. Parce que je pense que le Ageum Kick on le tenait très très facilement. Donc là la question maintenant c'est que faire. Est-ce qu'on fait Eater ? Est-ce qu'on fait Earthstomp ? Je pense qu'on va faire Earthstomp. Il va directement aller sur le Manafee. On a pas vraiment besoin de Gyrachie. C'est le Pokémon dont on a pas vraiment besoin. Allo, il arde Garchomp. Il arde Garchomp. On ne prend pas. Surtout il ne prend pas beaucoup de dégâts. Pour le coup c'est assez sûr et certain. Mais je ne suis pas sûr et certain que c'était le Play. Je ne suis pas sûr et certain que c'était le Play. Le Play je pense que c'est aller sur Serperior. Parce que sinon si on laisse mourir Gyrachie. On perd en fin de game. Donc il faut qu'on aille sur Serperior. Il fait Earthquake. Qui fait très mal. Qui fait très très mal. Et du coup là ça va être le moment où il va aller sur le Puni. Je pense qu'il faut qu'on double switch sur Tapu Lélé. C'est ce qu'on va faire. Et il est resté et il a fait Earthquake. Alors là pour le coup je ne comprends pas. Donc il faut qu'on aille sur Serperior. On Leaf Storm. On Leaf Storm. Ensuite on Arde Gyrachie. Voilà nickel. Là on Arde Gyrachie. On Ellingwish et CGG je pense. On Ellingwish. On va aller sur Serperior. On se soigne. On va juste Leaf Storm. Il ne faut pas. Enfin là on s'en fout de Miss. Puisqu'on a deux chances. On a deux chances. Et là vous avez vu. Il a fait le bon Play. C'est à dire qu'il a gardé son le Puni pour faire un Fake Out. Et potentiellement me mettre dans la range de Scarf ou Garchomp. Il va faire autre Rage. Et est-ce que je suis dans la range de Fake Out ? Je pense que oui. Je pense que je suis dans la range de Fake Out. Et je Miss Leaf Storm. Bon. Ça a quand même été très intéressant je pense ce match. On a réussi à trapper le Hitran. On a réussi à faire le taf avec tous nos Scarf. C'était nickel pour montrer cette petite team quadruple Scarf. Qui je vous l'avais vu. Est vraiment 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 très très solide. Elle peut battre à peu près tous les matchups. Il ne faut juste pas oublier d'être un petit peu no brain. Vous voyez pourquoi j'ai perdu ce match ici. Parce que j'ai trop voulu anticiper. Alors que le but de cette team c'est justement d'être débile finalement. C'est de spammer, spammer, spammer. Tu spammes. Tu trappes le Pokémon acier ou le Pokémon qui va empêcher ton sweep. Et après tu tapes avec les 4 Scarf. En tout cas n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Checker la description, le Tipeee, le Twitter. Et surtout on se retrouve pour un prochain live tous les soirs à 21h ou une prochaine vidéo. Allez gros bisous à tous. A la prochaine.